Bonjour, Alain-Roger Foutsou Dada, bienvenue à la capsule de l'eau. Aujourd'hui, nous allons parler rapidement des fuites d'eau dans la maison qui augmentent de manière drastique vos factures et qui vous coûtent énormément d'argent mais qui aussi empêchent certaines personnes dans le même réseau que vous d'avoir accès à l'eau potable. Tenez, lorsque vous avez un robinet qui fuit dans la maison, je parle d'un seul robinet, ça va faire environ 120 litres par jour. Ça veut dire qu'en 10 jours, vous avez perdu 1200 litres, en 30 jours, ça fait environ 3600 litres, donc environ 4 mètres cubes d'eau par mois juste pour un robinet qui fuit, qui goûte. La deuxième chose, c'est la chasse des douches. Lorsque vous achetez votre matériel de pombleurie, rassurez-vous de prendre une très bonne chasse d'eau parce que dès que la chasse d'eau se gâte, elle vous fait dépenser, elle vous gaspille environ 600 litres d'eau par jour. Tenez bien, 600 litres d'eau par jour. Donc, si votre chasse fait 600 litres par jour, 6000 litres tous les 10 jours, 18 000 litres pendant un mois, ça fait 18 mètres cubes, plus le robinet qui coule, qui était de 4 mètres cubes, ça fait 22 mètres cubes d'eau qui partent comme ça dans la nature sans être utilisé. Et si le mètre cube d'eau au Cameroun ou partout ailleurs en Afrique coûte environ 300 francs, si vous faites 22 fois 300, le chiffre est vite fait, vous avez environ 10 000 francs CFA sur votre facture d'eau tous les mois sans que vous n'utilisez cette eau. Et à partir de ce moment, vous avez pensé parfois que la compagnie qui vous donne de l'eau a augmenté votre facture, mais c'est aussi parce que vous avez cette fuite, ce robinet qui goûte et vous avez votre chasse d'eau qui goûte. Donc, rassurez-vous que dans vos maisons, vous n'avez pas de fuite d'eau dans les chasses d'eau et sur les robinets. Parce que c'est vrai que vous payez de l'argent pour ces fuites, mais aussi, en même temps, vous empêchez quelqu'un de quelque part d'avoir accès à l'eau potable. Le moins de gaspillage nous faisons, le plus de personnes auront accès à l'eau potable. El Profesor